Salut les amis ! Bon, vous avez du café ? Vous avez le chaud ? C'est parti ? Vous essayez ? Allez, on se fait une petite blabla d'air ! Oh que c'est bon ! Oh que c'est bon ce réseau, il a explosé en deux secondes, il y a tellement d'amour qui... C'est hallucinant, c'est hallucinant ce qui se passe, c'est trop... Vous êtes tous plein de projets, plein de rêves, plein d'amour, plein de beauté, c'est... Ah, c'est ultra kiffant ! Bref, c'est super parce qu'en fait, vous êtes tous en train de lire tous les rêves de chacun, et c'est que du positif, que du positif, que du beau, que de l'amour, c'est ça ? Et pendant ce temps, vous ne regardez pas les autres trucs qu'on vous propose, vous regardez ce qui vous plaît, vers où vous voulez aller, et c'est là qu'est bon, c'est là, parce que là tu vas vers le monde qui te ressemble, celui qui t'écoute, qui te ressemble, et celui dans lequel tu as envie d'investir. Donc c'est cool, tiens, si on parlait d'investissement, l'argent, vous êtes beaucoup là, « Comment je fais de l'argent, ma mère, je fais de l'argent ! » Bon d'abord, d'abord, moi, la première chose, c'est déjà comment tu ne dépenses pas trop d'argent, ça c'est un truc... Donc, plus tu vas être responsable de ta nourriture, de ton habitation, de tout ça, moins il y aura besoin d'argent, plus tu vas partager, plus tu vas mutualiser, moins tu auras besoin d'argent. Le truc, c'est que la vie coûte cher si on est tous à vouloir acheter chacun de notre petit outil. Après, ouais, c'est casse-bonbon, c'est casse-bonbon de mutualiser des fois, parce que tu veux ta perceuse, et « Ah, c'est Jackie qui l'a ! » Et puis « Jackie, tu l'appelles, tu l'appelles, tu l'appelles, et Jackie, il n'est pas là, parce que Jackie, il est dans le jardin. » Et donc, bref, mais c'est des petits aléas, je t'en fous, donc il y a un moyen de s'organiser bien plus intelligemment. Il y a des trucs que je ne mutualise pas, moi, ma machine à café. « Désolé, les amis, achetez-vous là, mais moi, je ne partage pas ma machine à café, viens boire un café à la maison. » Bref, donc déjà, mutualisez au maximum les choses. Pour moi, il y a déjà tout qui est déjà créé, enfin au maximum. Donc, tu vas faire des tours dans les ressourceries, les recycleries, les maïusseries. Enfin bref, dans ces lieux-là, t'as trop, ils sont déjà là. Donc, ouais, à tous ceux qui disent « Ouais, t'es qu'il y a du plastique, Babéber ! » Ouais, Babéber, il n'achète pas neuf, le plastique, il a déjà été créé. Donc, oui, il y a des boîtes en plastique, c'est le top. C'est le top pour faire mon levain, c'est le top pour faire d'autres choses. Pour l'instant, voilà, c'est tout. Donc, il y a plein de choses à racheter. Ensuite, maintenant, faire, faire de l'argent, créer de l'argent. Mais le truc, c'est qu'en fait, moi, je vois l'argent, ça m'a toujours fait rire. Parce qu'en fait, j'ai toute une vie avec l'argent, j'ai une famille relativement pauvre, où il fallait tout le temps serrer la ceinture, on est neuf enfants, nous, tu vois. Donc, nous, à table, quand il y avait le plat au milieu, c'était pas « Hum, Dieu bénisse ce plat ! » On se jetait dessus, on arrachait tout, comme ça. Donc, moi, j'ai vécu un petit peu côté jungle. Puis, il y a mon grand frère qui était toujours plus costaud, c'est lui qui avait le mal dominant. Mais l'argent, donc, après, on joue au Monopoly. Et en fait, au Monopoly, on jouait, on jouait, on jouait. Et à un moment, tu sais, il y a des sommes, il y a barnes. Et à chaque fois que tu joues, tu tombes sur une de mes cases. Moi, je gagnais, j'étais le meilleur au Monopoly. J'achetais tout, j'achetais tout, 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 j'achetais, même le plus moins le moins cher. Et bref, je finissais par tout acheter. C'était qu'un jeu pour moi, c'était des beaux billets de couleurs. Et ma grande soeur, après, ça l'énervait, elle prenait tous les billets. Là, elle jetait tout, etc. C'était la fin du monde, le chaos. Puis voilà, c'était un jeu. Et donc, l'argent, pour moi, c'est un jeu, ça continue. Ce sont des beaux billets, d'une meilleure qualité, parce qu'ils résistent un petit peu plus. Mais c'est pareil. Et les sommes sont plus petites. Mais en fait, c'est juste, on joue ensemble. Je te passe des billets de couleurs. Toi, tu me donnes des trucs, des œufs, des machins. Non, bref, je te donne un bout de papier, mec. Quand je t'achète un truc, je te donne un bout de papier. Tu me donnes du vrai, de la qualité. Tu me donnes des choses, des soins, des massages, des chaussures. Enfin, moi, je trouve que t'es perdant. Je te donne qu'un bout de papier. Encore des pièces. Allez, des pièces. Après, je te donne un chèque. Un chèque, ça ne veut rien dire. C'est, tiens, je te fais une promesse que je te mets des chiffres dessus. Donc voilà, l'argent, c'est comme ça. Donc, en faire, ouais. Mais le truc, c'est qu'en fait, pour moi, c'est... J'ai réalisé ça au final, c'est que je voulais en faire, je voulais en faire pour en avoir, en avoir. Mais en fait, je ne voulais pas le dépenser. Donc, j'avais trop peur de le dépenser. Donc en fait, je voulais accumuler pour avoir une somme. Et une fois que tu as de la somme, ça y est, là, tu vis, tu rêves. Ça y est, je rêve, j'ai 30 000, j'ai 50 000, j'ai 100 000. Ben non, je ne pense pas. Moi, je pense que c'est au quotidien. Tu vas le faire, tu vas le dépenser petit à petit. Tu vas l'investir dans ce qui te ressemble. Tu sais, comment il a fait, mon chat, pour arriver là ? Salut, mon chat ! Là, je suis quand même tout en haut. Il fait flipper. On fait rentrer mon chat. Il a besoin d'amour aussi. Allez, viens, mon chat. Allez, viens. Eh ouais, il faut que je te montre. Là, c'est une petite pub. Une petite pause. On est tout en haut. Tu viens, chaton ? Allez, viens. Il s'appelle Chapoulin. Voilà, là, tu vas te prendre une minute de chaton sur Internet. Tu n'as plus besoin d'aller le faire. Ben, regardez les petits chatons qui font les mignons. Mais voilà, tu l'as eu, c'est bon. Ça, c'est fait, sur ta liste. Bref, là, ça a bougé. Tu as envie de dormir. Qu'est-ce que je disais ? Je parlais de l'argent, oui. Donc, oui. Donc, en fait, quand tu investis dans ce qui te ressemble, dans ce que toi, tu voudrais faire, imagine que tu veux jouer de la musique. Je ne sais pas si ton rêve, c'est de jouer de la musique. Mais il faut que les gens achètent les CD. Il faut que les gens mettent des pièces dans ton chapeau, etc. Oui, oui, oui. Pour que ça marche, pour que ton rêve marche, il faut que ça, ça se passe. Ma question, c'est, est-ce que toi, tu le fais ? Est-ce que toi, quand tu vois un artiste dans la rue, est-ce que toi, tu donnes la pièce ? Est-ce que toi, tu achètes le CD ? Pour moi, tu ne peux pas attendre des gens qu'on fasse ça vers toi, si toi, tu ne le fais pas. Si toi, tu ne vas pas acheter le petit fromage de Karine, qui a fait son petit fromage, parce qu'elle me fait un... Eh, Leclerc, c'est vachement moins cher. Mais ouais, mais donc, tu vois, en fait, c'est investi dans ce que tu veux voir, dans ce qui te ressemble, et ça va venir, ça va couler de source. Et c'est ce qui se passe. Et plus moi, j'investis dans plein de trucs, j'adore aller sur les plateformes Ulule, Kickstarter, tout ça, et je regarde, il y avait des petits scouts, il y avait quatre petits scouts français, ils demandaient 1000 euros, ils avaient 8 euros, je dis, tiens, bam, je te donne de l'argent, vas-y, vas-y, vas-y. Et donc, en gros, c'est ça, c'est, vas-y, redistribue, fais tourner cet argent. Il faut qu'il soit vivant, et plus il est vivant, il se charge d'amour, et ça explose pour tout le monde. C'est quand il reste dans ton compte bancaire qui n'est pas superbe. Alors, dans un compte bancaire, je préfère, moi, qu'il soit investi dans un bout de terrain. Achète des morceaux de terrain. Si tu regardes sur le réseau Bababère, là, de corps à corps, il y a tellement de personnes qui cherchent du terrain, un bout de terrain, un bout de potager, un bout de machin. Même si tu le mets juste en location à quelqu'un, ça vaut tout l'or du monde. C'est tellement beau, c'est tellement puissant, quoi. Donc, si tu peux acheter de la terre, si tu en as déjà, mets-la. Ça, c'est le vrai capital. Ça, c'est le vrai capital qu'un compte bancaire où tu as des chiffres qui apparaissent sur un truc. C'est bien, vas-y, cet argent-là, ça va être ta liberté, ça va être ta vie. Mais bref, donc maintenant, la question que tu dis, c'est bien, Bababère, tu parles, tu parles, mais comment j'en fais de l'argent ? Alors, moi, voilà dans l'idée pour moi de... Tu fais ce que tu veux. Je fais pousser des tomates. Toute la vie, toute l'année, je regarde. Ah, elles sont belles, je les aime. Je les vois, je les vois évoluer. Donc, je vais les cueillir. Maintenant, j'ai le choix. Je vais prendre mes tomates, je vais aller au marché. Bon, je vais aller au marché. Yeah, je vais aller à mes tomates. Allez, 2,49€, ou je ne sais pas combien tu les vends, les tomates. Salut, bio, salut, machin. Donc, tu es là, tu te l'écailles, c'est beau, enfin, c'est une passion super. Et au final, tu as vendu 4, 5, 10 kilos de tomates. Tu as fait un petit prix. Tu as pris du temps, tu as cueilli, tu as fait ci, tu as fait ça pendant le trajet. Enfin, tout un truc, c'est bien. Au final, il n'y a pas un super gain pour moi. Après, regarde, tu fais des sauces tomates. Donc déjà, les sauces tomates, tu as augmenté ta valeur des tomates. Une fois que tu transformes tes légumes, ou dès que tu transformes quelque chose, ça gagne une valeur. Mais c'est pareil, encore, les sauces tomates. Il faut les mettre en bocaux, il faut aussi, il faut ça. C'est beaucoup de boulot. Eh bien, moi, l'étape supérieure, en fait, je fais des soirées pizza. Avec ces sauces tomates, je te fais des soirées pizza, on s'éclate, ça me rajoute un petit peu de farine, machin, bim, 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 bim. Et là, et après, c'est au chapeau. Ou alors, chacun met, je ne sais pas, 5, 8 euros, 10 euros, peu importe. Et on bouffe comme des fous, des pizzas qu'on aime, et on vit, on fait la fête, on joue de la musique, on s'aime. Et bref, au final, le chapeau, tout le monde a compris, avec plein d'amour, on donne consciemment, parce que, ouais, parce que merci, tu as fait des sauces tomates, et là, bon, tu as une somme. Tu as une somme, au final, qui est, alors par contre, moi, l'astuce que je fais, c'est que je ne compte pas. Tu ne comptes pas ce qu'il y a dedans, en fait, dans ce chapeau. Parce que sinon, tu vas réfléchir. Donc, tu le vis, tu le prends, tu le réinvestis dans ce que tu veux, et ça fait tourner comme ça. Donc, en gros, pour moi, personnellement, les maraîchers, les gens qui vendaient vos légumes, écoutez le bien avec amour. Moi, personnellement, je ne veux pas faire de l'argent sur le végétal. Je ne veux pas spécialement vendre des choses comme ça. Exploiter une exploitation agricole, exploiter la nature, tirer au maximum pour le vendre. Pourquoi ? Parce qu'après, je rentre dans une relation un petit peu différente avec mes plantes. C'est que là, elles ne donnent pas assez, la tomate. Il faut qu'elles donnent plus. Il faut que lui, il n'est pas assez gros, il faut qu'il donne plus. Donc, j'essaie vraiment de leur tirer, de leur demander encore plus. Allez, 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 jusqu'au bout, jusqu'au bout. Moi, je n'ai pas spécialement envie. Moi, je veux de l'harmonie, je veux qu'elles me voient, c'est content, c'est les pizzas qu'on va se faire. Bref, je préfère vendre du service humain, de mon temps, que du matériel. Même, j'ai fait des bijoux, j'ai fait des trucs, tout ça. C'est bien, mais moi, ce n'est pas mon truc à moi. Donc, si toi, tu veux transformer des bijoux, si tu veux transformer des t-shirts, si tu veux transformer des choses, moi, je pense que c'est idéal de la nourriture, du vivant. Essayer de trouver justement la valeur la plus haute de tes choses, de ton temps. Parce que c'est à vouloir faire des petits boulots à droite, à gauche, à t'épuiser, à trouver... Je ne pense pas que ce soit intelligent, tu vois, parce que c'est un temps horaire, c'est un temps énergétique, c'est un temps de douleur pour des petites sommes qui sont minables. Si tu fais ça, par contre, rappelle-toi, c'est les vidéos que j'ai faites où il y a multiplié les fonctions. Donc, dans ce cas-là, il faut que tu penses beaucoup plus loin que le truc. Moi, par exemple, ce que je fais, c'est que j'offre mes services localement. Je dis, ah, je viens tailler vos arbres, je viens vous enlever votre herbe, je viens... Toutes ces choses-là. Pourquoi ? Parce que je le fais à un prix qui pourrait être minable pour eux, qui est très bon, qui est très honnête, qui est juste sur le marché. Mais au final, moi, je gagne beaucoup plus. Parce que quand j'y vais, je peux récupérer le bois gratuitement. C'est du bois pour moi que je n'aurai pas besoin d'acheter, qui va me chauffer. Je vais récupérer de la matière organique pour améliorer la fertilité de mon truc. Donc, je suis doublement gagnant ou triplement ou quadriplement ou quintuplement. Après, le sextuplement, je ne sais pas si c'est ça grammaticalement, donc je te dis six fois plus. Donc, en gros, j'essaie à chaque fois de multiplier les fonctions, les rendements, les récoltes de chaque chose. Donc, dans la soirée pizza, pour moi, j'ai tout gagné. Parce que si je fais une soirée pizza et que vous êtes là, on kiffe ensemble, on s'aime, on rigole, tout ça. Si après, imagine, chez moi, j'ai des petits trucs, je ne sais pas, voilà, mes petits... Vous avez vu, si tu veux en prendre, vas-y, prends-le gratuitement avec tout l'amour du monde. Prends-le, prends-le. Par contre, comprends, on est tous là en train d'essayer de trouver trois sous pour vivre un petit peu mieux. Donc, il y a une boîte, mets dedans, peu importe ce que tu mets, mais mets avec ton cœur. Et encore une fois, plus tu vas mettre avec ton cœur, plus ça va revenir vers toi. Et c'était ça, la vidéo du donne. Plus tu vas donner, plus tu vas investir dans les gens, dans l'humanité, dans nous, plus ça va revenir vers toi. Attends pas le contraire. Et si tu t'attends au contraire, tu vas attendre, 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 attendre. Et donc, réussis à faire comme ça. Tiens, il y en a qui vient dire bonjour. Tiens, il y en a qui vient dire bonjour ? Tu viens dire bonjour. Ah, tout le monde vient dire bonjour. Et donc, voilà. Donc, en fait, essaie de trouver différentes façons pour faire ça. Je pense que moi, le service est beaucoup plus intelligent. Par exemple, on vend des kombucha sur le marché. C'est pas... On ne gagne que dalle, on s'amuse plus à autre chose. Mais par exemple, si je faisais des ateliers kombucha, où j'enseigne à faire la kombucha, où je partage justement ce savoir, et tout le monde repart avec un kit de départ et apprend à en faire, et bien là, tout de suite, ma journée, mes quelques heures de boulot qu'on a fait ensemble, qu'on a passé un bon moment, il y a une somme qui s'est déclenchée. Donc, plus tu arrives à faire ce genre d'événement, ton événement, il va te donner de l'amour parce que chacun va en avoir pris plein la patate. Tu sais, les conférenciers, moi, j'adore les conférenciers. Vas-y, je te donne 5, 10, 20 euros, je m'en fous, je viens t'écouter. C'est beau ce que tu as à dire, ça me remue le cœur, les tripes, voilà. Donc, si toi, tu sais parler, va parler devant un public, va parler avec les enfants, va parler, et mets un chapeau, demande une contribution, si tu veux qu'elle soit 5, 10 euros, peu importe, mais explique bien que ça vient du cœur, que c'est pas, on t'achète pas. Tu ne vaux pas 5 euros de l'heure, tu ne vaux pas 10 euros de l'heure, tu ne vaux pas, tu ne vaux rien, tu vaux tout, donc tu ne vaux rien. Donc voilà, donc en gros, c'est, comprends ce que tu as envie d'avoir et tu n'attends pas à des milliers et des milliers d'euros. Tu peux les faire, les milliers et milliers d'euros, mais je pense que tu vas tellement te fatiguer à vouloir faire ces milliers et milliers d'euros qu'au final, tu vas tout le temps dans cette mouvance de faire de l'argent, faire de l'argent, faire de l'argent, et puis peut-être que tu vas oublier de faire ce que tu voulais faire avec l'argent. Et vraiment, l'argent, tu peux l'étirer, en fait, c'est malléable. Tu peux l'étirer, le multiplier, tu peux le couper en deux, il se multiplie, il se fait des boutures d'argent. Et je pense que c'est comme ça que tu vas réussir à augmenter ton capital. Et surtout, plus tu augmentes ce capital une fois que tu as un bout de terrain, même si tu le loues, moi je le loue, le terrain, je le loue, le terrain que j'ai là, je le loue, je le loue 55 euros par an. C'est ouf, mec. Il y a des terrains qui valent que dalle. Là, j'ai failli louer, je crois que je me suis loupé, juste à côté de chez moi, un demi-hectare à 12 euros le mois. Je voulais le prendre. Pas pour moi, pour nous, pour qui veut. Là, on vient, on fait un potager. Donc déjà, si tu arrives à investir dans ce capital, là, c'est un capital qui ne te donne pas un intérêt de 2% par mois et encore parce que tu peux... Bref, là, c'est un capital qui te donne du 300 millions de pourcents parce que c'est un capital terrien qui te retourne en nature. Après, tu déclenches facilement, mais vraiment, vraiment, vraiment facilement une abondance. Et donc de cette abondance, soit tu offres à tout le monde de venir accueillir à la maison, de venir faire ci, soit tu le transformes et tu fais des soirées, soit tu te fais une petite cantine pirate à la maison. Après, il y a un côté législatif, c'est des lois, c'est des boulots, tout ça. Mais ouais, mais les gars, moi, je fais tous les jours, je fais plein de trucs illégaux. Des fois, je suis là, je roule 50, merde, c'était 30. Ah, je suis un criminel. Je suis un criminel. Donc je vais à la police, je vais me démoncer. Je vais dire, voilà, messieurs, je suis désolé, sur ce tronçon de route, j'ai fait 20 kilomètres de plus. Ils me renvoient à chaque fois. Ils me disent, mais vous êtes fous ou quoi ? Ben j'attends. Ben ouais, je suis fou. Donc bref, ils me disent, rentrez chez vous, roulez moins vite. Donc voilà, je suis criminel tous les jours. Donc, criminel un petit peu plus ou pas, voilà. Moi, ce que je pense qui peut être possible, et je serais très partant pour le faire, si tu sais bien faire la cuisine, par exemple, ou plus ou moins bien faire la cuisine, eh ben, fais un bon repas familial, appelle-le, il y a un pote qui a appelé ça demi-pêche, tu fais un repas, comme tu inviterais tous tes potes, et puis après, t'as un beau chapeau coloré, et soit tu indiques un prix indicatif, soit tu comprends que tes amis, ben tu dis, voilà, plus ou moins, dans les 10-15 euros, ça me ferait plaisir, ça me ferait kiffer de mettre ça, et bon, mais ça y est, t'as fait une soirée, t'as eu un petit peu d'argent, parce que tout le monde a pris un gros plaisir, donc il y a plein de façons, comme ça, de faire des petites sommes d'argent. Après, si tu, je ne sais pas, si tu sais retaper des machins, si tu sais utiliser tes mains, vas-y, vas-y, lance-toi, fais cotisant, après dans la légalité, je ne sais pas, je ne connais pas les termes légaux, tu fais cotisant solidaire, tu fais auto-entreprise, je ne sais pas, si d'ailleurs vous avez des conseils, des astuces, des machins, mettez-le en dessous, dans les commentaires, comme ça, on apprend à céder justement, balancez vos idées, à faire trois sous, pour faire, et moi honnêtement, en toute confiance, je vous balance tous ces trucs-là, et j'ai la confiance totale, que vous n'allez pas me gêner, que jamais vous n'allez pouvoir être en compétition avec moi, ça ne marche pas avec moi, vous n'allez pas me faire de la compétition, si tu veux faire baba berdeux, et tu veux parler de jardin toute ta vie, et faire des cours, vas-y, vas-y mec, avec tout, prends tous mes cours, prends tout ce que je sais dans ma tête, et vas-y, balance-le, et sois riche avec, j'ai aucun souci, je n'ai aucune peur de la compétition, ça me, je pense qu'il y a assez de place pour tout le monde, il y a assez de gens, des gens, t'en veux des gens, j'en veux ci, j'en veux là, il y en a partout, tu trouveras, donc si tu fais des formations, des camps, des campings, des machins, moi je pense que là, il y a aussi un truc à faire, parce que, t'es chez toi, tu kiffes ta vie, tu fais un truc très beau, t'as des valeurs humaines, et il y a plein de personnes, comme tu vois, qui sont pas encore dans cette mouvance, qui sont chez eux, qui ont envie de ça, qui ont envie de goûter, alors tout le monde veut gratuit, oui bien sûr, mais non, tu dis voilà, je suis désolé, vous venez chez moi, il n'y a pas de soucis, on partage un bon moment, par contre, pour que je puisse vivre mon rêve, comprends que, ouais, j'ai besoin d'une rentrée d'argent, minime, c'est pas un hôtel, commence pas à allumer tout le monde, c'est là où moi, ça me gêne un petit peu, soit juste dans tes prix, juste c'est-à-dire, le prix que t'as besoin toi, pour vivre ce rêve, et inclut dans ça, le surplus, pour continuer, pour grandir, pour continuer, si t'es ric-rac à chaque fois, et que tu fais la fête pour tout le monde, mais qu'en fait au final, enfin moi, il y a un truc, tu vas t'épuiser, parce que moi je viens, je fais la fête chez toi, c'est cool, je vais filmer 10 euros, je repars, et en fait au final, c'est toi qui galères, donc non, en toute conscience, mets un prix conscient, mets un prix libre, si tu veux, encourage justement l'abondance, d'aller en avant, et fais ce genre d'événements, ça peut être super, sans avoir à penser, on va gagner, on va gagner, je pense que tu peux être simple, et faire ces événements comme ça, après, va dans les rues, va jongler, va faire ça, peu importe, je t'en trouverai des millions, si tu veux, d'idées, là, le coup des chrysanthèmes, j'ai repensé au coup des chrysanthèmes, j'avais balancé ça comme ça dans la vidéo, mais là, je vais les récupérer bientôt, j'en ai 100, 200, ça se trouve, je veux les foutre à côté du cimetière, ou une annonce, un panneau, et dire voilà, n'achetez pas vos chrysanthèmes l'année prochaine, je vous les prête, je vous les donne, je vous les loue, je vous les, peu importe, tu trouves un système, voilà, qui peut rentrer, bon là, tu vas te faire attaquer par les fleuristes, mais c'est pas grave, tu dis non, c'est pour ça, crée une association, déjà, si tu crées une association, et que ça, c'est les fonds de l'association, ça va rentrer dedans, nous, c'est ce qu'on fait un petit peu avec Coracor, on fait des petits événements comme ça, on va parler à droite, à gauche, on fait des formations, et bien ces sous-là vont dans la banque Coracor, la petite banque, le petit chapeau Coracor, et en plein amour, parce que c'est ce qui est en train de se faire, donc tu vois, comme je dis, on est en train de louer, et j'investis tout, 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 ce qu'on fait à Coracor, dans un terrain qu'on loue à la mairie, et qui gagne en fertilité, c'est pas pour nous, c'est pour l'humanité en général, moi je m'en fous, une fois qu'il a ancré mon terrain, il ne sera plus détruit, ça sera une forêt pour tous, et ça va se passer, ça va se passer de génération en génération, et puis voilà, si moi un jour je ne peux plus louer, quelqu'un d'autre va venir louer, ou acheter, et puis voilà, donc j'ai la confiance, donc j'investis dans l'humanité, dans l'avenir, et en faisant comme ça, et bien je reçois énormément plus, et je n'ai pas besoin d'avoir plus d'argent, alors ouais, j'aimerais bien aussi m'acheter un terrain, moi j'ai trop envie, ouais mais je veux un terrain, mais je n'ai pas du tout les fonds, je suis guédard, moi j'ai des tasses de café, c'est tout, et j'ai un sourire, c'est tout ce que j'ai, par contre je regarde sur la liste là, du réseau, mais on est une blinde de personnes, on est tellement de personnes, qu'on est terrain à prêter, à donner, à vendre, à s'échanger, et donc plus on arrive à acheter des terrains, plus on arrive à ouvrir, et là quand on a accès aux fonciers, du moins à la terre, ça y est, ça coule de source, là t'as un sou, t'as plus besoin de beaucoup d'argent, t'as besoin de très peu, et là tu crées de la magie, tu fais de l'alchimie, et il y a des façons de le faire, il y a des experts, si on a des experts dans les réseaux là, qui font des camions, qui transforment, qui font de l'habitat, annoncez-vous, balancez vos contacts, parce que moi ça me ferait super plaisir de dire, tiens j'ai envie, François il a envie de construire une petite maison en pas, et bien viens, viens nous aider, viens nous coacher, combien t'as besoin, pour que ce soit honnête pour toi, pour que ce soit juste, tu viens passer une semaine, deux semaines, qu'est-ce que tu veux mec, t'as besoin de 500, 1000, 2000 euros, on essaie de débloquer ça, tout le monde vous comprenez, venez on va tous apprendre à faire une maison en pas, on va tous apprendre, donc par contre voilà, la réalité c'est ça, c'est que François il coûte 2000 euros, si on peut tous mettre sur le chapeau, boum boum boum, on a tous appris quelque chose, au final on est tous gagnants, parce que c'est ça, si on n'est pas tous gagnants ça marche pas, et je vous parlerai de la relation symbiotique après justement, dans une autre vidéo, pour ce qui se passe, donc voilà bref, je ne vais pas vous prendre plus la tête avec ça, ce sont des idées, c'est juste pour moi, plus que des idées à comment faire de l'argent, c'est comment le générer cette abondance, et comment être dedans, et surtout comment le dépenser, comme je vous dis, embrasse ton argent, sois content, valide ton argent, charge-le de ton amour, à chaque fois que tu vas acheter quelque chose, parce que l'argent on en a fait, ah l'argent, l'argent c'est pas bien, en fait non, non, c'est bon, c'est beau l'argent, n'ayez pas peur de l'argent, c'est pas quelque chose, c'est un outil comme un autre, et c'est, tu peux le transformer ou tu peux pas, et donc c'est en fonction de ta relation que tu vas avoir avec, ça va tout changer, et si t'arrives à être en paix, si t'arrives à être sans argent, c'est le top, mais si tu fais ta lutte, toute ta vie tu parles sans argent, sans argent, sans argent, pour moi t'es toujours dans l'argent, donc en fait t'as une obsession de l'argent, et tu vas dire, je veux pas d'argent, mais tu parles toute la journée d'argent, donc, sois en paix totale, ça vient, ça part, ça s'en va, je joue avec, moi je vois comme des billets, genre, le ballon, je le jette, je fais des petits avions, et je te le balance dessus, donc aie confiance, aie confiance en l'argent, aime l'argent, et vas-y, ça se prête, ça se donne, ça tourne, plus ça tourne, plus il y a ça, si moi il n'y avait pas d'argent qui venait dans mes camps, si il n'y avait pas d'argent qui venait nous faire ça, je ne pourrais pas faire ça, je serais bloqué à devoir trouver un boulot, ou alors je serais reparti au fin fond du monde, et vous ne me verrez pas, mais là j'ai des sous à dépenser, parce qu'il faut que je paye internet, il faut que je paye les réparations de mon ordinateur, de mon truc, donc j'ai besoin d'une rentrée d'argent, sinon moi je vis dans une cabane que je me fais en terre, deux jours je me fais une cabane en terre, vous ne voyez plus de ma vie, ça y est je vis dans l'abondance, donc on peut faire ça, on peut vivre sans argent, c'est clair, mais aussi si on veut interagir et céder les uns entre les autres, on a besoin de ce petit outil d'argent, je peux te filer autant de pommes que tu veux, mais il y a un moment tu vas me dire, ouais mais j'ai besoin d'argent pour faire ça, donc on peut trouver, et ça peut passer, je te file des pommes, que toi tu file des pommes, tu file des pommes, tu les transformes en compote, tu gagnes un petit peu d'argent, et boum tu remets ça, donc nous on a créé une sorte de banque, allez comme ça les rondes, c'est une banque aussi, c'est un local en fait, de ma communauté, donc je t'ai dit, le surplus que je génère, moi je le fous dans cette banque qui est irréelle, et donc j'ai tant de sauce tomate en plus, j'ai des savons, j'ai plein de trucs en plus, et que je redistribue, et quand mon pote Olivier a besoin de quelque chose, je lui balance, quand on va chez lui, donc on se balance des trucs, donc ce sont des cadeaux qu'on s'offre, dès qu'il y a des soirées on y va, on arrive les mains pleines, et on est tout le temps en train de s'échanger comme ça, et donc c'est une boîte où tu peux venir te chercher, donc en fait il y a une boîte en carton aussi pour des bébés par exemple, avec des vêtements d'un certain âge, et donc plus on fait cette banque commune, plus on met des choses dedans, plus on peut prendre, et donc après on peut facilement imaginer, avec des excédents de fonds, mais vraiment de l'argent, si quelqu'un a, je sais pas, j'ai 2000 euros de trop sur mon compte, je sais pas quoi en faire, c'est là-dedans, et bah Evelyne, c'est un beau prénom Evelyne, s'il y a une Evelyne, fais coucou, je te connais pas, me salue, Evelyne elle a besoin de 500, parce qu'elle veut acheter, je sais pas, 4 brebis, mais 4 brebis qui vont servir à tout le monde, bah ouais, vas-y, prends-les, et c'est ça un petit peu pour moi la communauté de voisins, et c'est pas venir vivre tous dans la même maison, tous serrés là, c'est, moi je pèterais un câble, au final je suis très dans ma tête, dans ma bulle, mais si j'ai des voisins avec qui on peut les kiffer de temps en temps, avec qui on peut jouer, avec qui on peut collaborer, mutualiser le jeu, mutualiser les efforts, mutualiser le travail, l'amour, le temps, c'est le top, c'est le top du top, donc voilà, et bah bref, c'est parti, la conversation, le vortex argent est ouvert, balancez vos infos, balancez vos idées, balancez tout, et puis on s'éclate, et ce réseau il grandit, il grandit, en force, ah oui juste, vous l'avez compris, on parle de positivisme, on parle d'amour, on parle de ça, donc je veux pas entendre, moi s'il vous plaît, mettez pas quand vous êtes fâché contre l'argent, soyez fâché mais sur d'autres plateformes, là c'est vraiment, on creuse la tête, on creuse le coeur, et on essaie de comprendre pourquoi, à quoi ça marche, donc venez pas insulter vos banques, venez pas ça, si par contre vous avez des banques éthiques, intelligentes, des façons vraiment différentes de faire, mettez, il y a aussi tu sais les micro crédits, les trucs comme ça, parlons de ça, ouvrons des idées pour justement diffuser, faire tourner, d'activer cet argent, il faut l'activer, plus il s'active, plus il y aura de l'oxygène dedans, plus ça va nous faire respirer, voilà, bon allez je vous fais des bisous, je vous fais la bise, c'est trois ici, mais j'en fais que deux, parce qu'en fait, trois c'est trop, mais en fait j'ai des câlins, allez viens, oh un câlin, petit gros câlin, allez, bon allez des bisous, vive la vie, merci pour tout, c'est beau, je suis saturé de messages, je n'arriverai pas, ça y est je peux plus répondre là les amis, je ne peux plus du tout, je passe trop de temps à répondre, mais je lis, je lis plus ou moins tout, donc je lis, si je mets un like, ça veut dire que j'ai lu, et que tout mon coeur est avec toi, et si je vois que je peux faire une réponse, je fais, mais là je suis débordé d'amour, c'est trop beau quoi, allez, ciao !